Musique Devez un rêve me hante aux noires heures de la nuit. Musique Dis-moi si je suis fou de vouloir tout jeter, et l'eau de la baignoire, et le gentil bambin, sans craindre la morsure du remords breveté. Tous les purs en spectacle m'ennuient comme chérubins, rappelant à mon âme combien l'erreur humaine, universelle, lassante, que les dieux nous amènent, cogne dans mes artères pour crier aux mensonges. Tout pourrit mollement au fond de nos prisons, l'illusion parasite de nos plus mauvais songes, oublié les plus feutrés de nos pires trahisons, nocturnes pollutions dans des bruits de sucion. Les années vont passer dans une vaine attente, et les fous les plus lins iront planter leur tente, sans voir qu'ils ont perdu toute chance de l'emporter. Tout le temps qui s'écoule va dans le mauvais sens, retirant de nos mains la force de porter, un poids toujours plus lourd avec chaque naissance. C'est hier qu'il fallait oser dresser la tête, tandis qu'après demain, tous nos cheveux blanchis, iront confectionner un manteau d'épithète, pour le monter de verres timides ou affranchis, noble père aux raisons en panne de livraison. Dans l'eau, j'avais craché mon égoût cumulé, et taudis de l'horreur qui n'a point reculé, saturé de douleur de voir temps maculé, tous les projets humains qui auraient stimulé, régénéré le monde ainsi reformulé. Un soupçon de salive ainsi véhiculé, collé par les caillots de sang coagulé, tout est prêt pour la fin des temps bien reculé. Interrompre vos jeux, ne plus gesticuler, ouvrir vos yeux saoulés de trop déambuler, nouer vos doigts crochus, lassés de spéculer. Des temples en chocolat ou palais de papiers, en un mois on pourra rebâtir ses clapiers. Si l'envie est plus forte, on jettera au feu tous les livres de droits dont les patrons suiveux retireraient avantage et pouvoir merveilleux. Un vent de saine folie calmera l'appétit, comme l'avidité partie en confetti. Tordue est mon esprit dans un abri creyeux. Il divague au grand jour dans les plis d'internet, ondulant du clavier sur l'air des bombinettes, l'abri du clair silence moquant les cris qu'il lance. Dommage que la violence soit un mal nécessaire, et c'est la faute à ceux qui s'accrochent au dessert. Serpentin profiteur gorgé de sucreries, tous vos ergots sont fiers d'adhérer vos assiettes, rotant les crus classés, hilares aux pitreries, un mépris ostensible débordant la serviette. C'est qu'il nous faudra donc écraser ces cafards, tous ces beaux parasites qui se gorgent de sang phare, ignorant tout partage tirant la couverture, odieusement présent derrière chaque couverture, narquois vers bien luisants rendant l'enfer cuisant. Dans l'idéal qu'importe que l'enfer soit sur terre, et que certains profitent de leur naissance cynique, serrant les ceinturons de manière planétaire, tuant par négligence ou nettoyage ethnique. Regardez donc nos vies qui ne dureront pas, un siècle va passer et qu'importe nos pas. C'est à l'échelle humaine qu'on crie au gaspillage, tandis qu'une poignée se complète au pillage. Il y a des traditions qui sont bien familiales, où les esclavagistes ont la piété filiale, nourris du sang humain, ils aiment le rouge karma. Des siècles d'oppression et de capitalisme, est-ce assez ou faut-il encore en entasser ? Si l'on changeait de jeu parce qu'on en a assez, tâchons de nous tourner vers l'universalisme, rejetant les parties de vains monopolis. Un souffle de fraîcheur des relations polies, c'est une autre nature que la vie d'aujourd'hui. Toute l'histoire humaine nous a ici conduits. Il est temps d'inverser les valeurs éternelles. Oublions d'entasser en rase irrationnelle. Nous n'emporterons rien sauf quelques acariens. Depuis qu'il y a de l'or, on ignore le partage, et la misère humaine est due aux héritages. Si l'on abandonnait son or à son décès, tous les pauvres en auraient pour de nouveaux essais. Regardez la logique de l'accumulation. Un peu plus chaque jour nous rend plus estimables. C'est fou, mais c'est ainsi l'argent nous rend aimable. Tout tourne autour du fric et quelle émulation. Il y en a souvent trop et ailleurs il en manque. Oui, mais c'est moi qui compte et le reste à la banque. Navrez de telles idées, mon cerveau va rider. Donnez-moi les moyens de tout faire exploser, en millions de morceaux durs à reconstituer. Sous les murs des palais, on voit des prostituées, tandis que courtisans continuent à gloser. Retirons les parpaings des murs des banques centrales. Un vent de liberté pourrait bien s'engouffrer, caressant les mendiants en position ventrale. Terminez les menus sur des papiers gouffrés. Il vaut mieux tuer le luxe que priver des millions. Oui, nos vies valent autant, et notre rébellion n'avait que trop tardé à être placardée. Déboulonner les têtes qui ne pensent qu'à s'emplir, éjecter les esthètes sans rien à accomplir, soumettre les grenières défenseurs de l'Empire, tirer sur les ficelles des pantins qui empirent, rejeter en arrière les vendeurs de futurs, unifier les courants de pensées immatures, cracher sur les valeurs qui défendent les voleurs, tordre le coup des mythes enjôleurs enjôleurs, interdire le pillage de notre humanité, ouvrir les yeux de force devant l'absurdité, noyé une fois pour toutes les obstacles à nos routes. Des mots, toujours des mots, et ceux cachés derrière, élection piège à ceux que l'on laisse en arrière, souvenez-nous des infos de guerres et de tueries, tellement qu'on est heureux au fond de l'écurie. Regardez tout le mal qu'on peut semer ailleurs, un havre de repos nous assure nos bailleurs, c'est pour que l'on se tèle, on se terre et l'on vote. Tapis dans nos maisons avec tant de confort, il serait bien stupide de faire tomber nos forts, ouvrant au désespoir nos âmes bien dévotes. Non, restons couchés là, et le bulletin est là. D'accord, on vit bien mieux, et si l'on ferme l'œil, eh bien on ne voit plus la misère qu'à moitié. Si l'on ferme les deux, plus besoin de pitié, tous les morts de la terre avec ou sans cercueil, retirés d'un seul coup de nos champs de vision. Un conseil salutaire, quand la télévision, chargée d'images atroces entre deux tranches de pub, taraude nos neurones comme un vilain succube, il suffit de tourner la tête vers la fenêtre, ouvrant nos yeux agarres sur le monde où nos maîtres nous disent quoi penser, manger et dépenser. Du vent plein les oreilles, du soleil dans les yeux, en vacances on est bien, comme des demi-dieux, servi par l'indigène, bien content d'être là, tirant peu de profit, mais fier comme un prélat. Redonnez-lui trois sous, il se tord et se plie, une reconnaissance éperdue l'illumine. C'est bien plaisant à voir, et puis l'on nous supplie. Tous les mendiants du monde, grouillant comme une vermine, interceptent nos pas pour demander notre aide. Oui, mais c'est oppressant. Après cet intermède, nous rentrons à l'hôtel, prendre un ou deux cocktails. Dire du mal fait du bien, mais qui va bien me lire ? Et puis si vous lisez, qu'allez-vous donc en faire ? Surtout ne changez rien à notre bon enfer. Tu dieux, je n'aurai plus alors qu'à me relire, regrettant le bon temps où tout était pourri. Un rêve en chasse un autre, à chacun je souris. C'est ainsi que mon temps défile sous mes doigts, traçant mes mots ineptes, obscurs pour les Suédois, insipides pour tous ceux qui pourraient les comprendre. Oubliés de naissance, leur vie sera d'attendre, négligés pour du fric, comme tant d'enfants d'Afrique. Sous-titrage ST' 501